...tels qu'une bonne histoire. Nous vous en parlions dès lundi. Le salon du livre jeunesse a ouvert ses portes à Montreuil. Cette année, place au livre numérique participatif. Les jeunes lecteurs sont appelés à interagir entre leurs mains. Le choix des décors, les profils des personnages et même leurs actions. Reportage Lola Sorrenti, Charlotte Dardelin et Carrel Ternier. On a trouvé le Père Noël, ou du moins un bon copain. Damien Stevens, papa de Margot et Victor, a créé la première bibliothèque numérique pour enfants, totalement gratuite. Tu tournes ma page ? Sur son site internet, baptisé e-book kids, des milliers d'histoires disponibles. Des histoires à lire. Claire est partie en vacances chez soi. Ou à écouter. Petit escargot lui dit-elle, tu vas te mouiller. Tu vas te mouiller. Et réécouter encore ce qu'aiment faire tous les enfants. La fluidité et la simplicité de la navigation est faite et pensée pour eux. Ce sont des histoires qui durent 5 minutes et qui permettent tout simplement de faire l'histoire du soir ou l'histoire d'après l'école. Noël, les pirates, les princesses, l'actualité. Qu'est-ce que c'est la COP21 ? La bibliothèque gonfle à vue d'œil, car Damien a trouvé l'astuce. Les parents peuvent écrire leur histoire, nous l'envoyer et nous l'illustrons pour eux. Des parents qui s'impliquent. Ça vaut bien un gros bisou. Les enfants aussi peuvent créer leurs histoires avec notamment ce e-book participatif. A chaque page, le héros, un lapin bricoleur, vous suggère d'écrire la suite. Par exemple, quelle sorte de maison construire se demande le lapin ? Une maison en bois ou alors une maison en briques ? Dans ces cas-là, on choisit. L'enfant, il peut le relire, le relire, le relire. Ce ne sera jamais la même histoire en fait. Les récits labyrinthiques, c'est aussi ce que fait cette petite boîte, la Luni. Vous choisissez vos décors, vos personnages. Et vous obtenez votre histoire. Viens par ici, petit sion. Tiens, une grosse voix juste derrière. C'est intéressant parce que tu peux créer des histoires très intéressantes ou pas, ou rigolos. Une boîte magique pour la créativité à emmener partout, même dans ses rêves. Un rup.